2023 marque les 60 ans de carrière de Serge Lama A cette occasion, France 3 diffuse ce vendredi 27 janvier, en seconde partie de soirée, un documentaire de Mireille Dumas baptisé Serge Lama, La vie à la folie. Le chanteur de 79 ans se livre sans concession sur ses succès musicaux, mais parle également d'amour, et notamment des femmes, qu'il a chantées tout au long de sa carrière. Durant sa vie, Serge Lama a connu trois grands amours, Liliane Benelli, Michel Potier et Luana Santonino. Au début de sa carrière, l'interprète du titre Femme, Femme, Femme a été en couple avec Liliane Benelli, une pianiste qui a notamment collaboré avec Barbara. Mais, leur histoire d'amour va prendre une tournure tragique. La jeune femme décède le 12 août 1965 dans un accident de voiture. Présent dans le véhicule, Serge Lama apprendra le décès de Liliane Benelli sur son lit d'hôpital, un mois et demi après les faits. Encore aujourd'hui, le chanteur ressent de la culpabilité et n'a jamais oublié son premier amour, je me sentais responsable, parce que c'est moi qui avais insisté pour qu'elle soit pianiste du programme avec Marcel Amon. Si je n'avais pas insisté, elle ne serait peut-être pas venue avec moi dans la voiture, a-t-il dit en octobre 2021 sur le plateau de Vivement Dimanche. Serge Lama a été marié à deux reprises par la suite, Serge Lama a longtemps été en couple avec Michel Potier. Si dans un premier temps ils ont été amants, leur relation amoureuse a finalement été officialisée en 1971. J'avais rencontré Michel en 1969, à Chamonix, par l'intermédiaire d'une amie. Mon coup de foudre pour elle fut immédiat, même si elle était aussi discrète et timide que j'étais moi-même exubérant à l'époque, avait raconté l'artiste à Paris Match. Ensemble, ils ont un enfant, Frédéric, en 1981, puis se sont mariés en 1991. Durant ces années de couple, Serge Lama a été infidèle à plusieurs reprises. On avait établi avec Michel un modus vivendi. Je regrette de l'avoir sans doute rendu triste, a-t-il confessé à Télestar en décembre 2022. Michel Potier est décédé d'un AVC l'âge de 71 ans en 2016. Serge Lama est désormais en couple avec Luana Santonino. Cette femme, qui a 35 ans de moins que le chanteur, a d'abord été son assistante avant de commencer une histoire d'amour avec lui. Cette romance a débuté pendant son mariage avec Michel Potier, et s'est concrétisée devant M. Le Maire, le 11 février 2022. Ça fait près de 20 ans que je suis avec Luana et je me suis dit, je ne sais pas quand je vais partir. Est-ce que je peux laisser cette femme comme ça ? Sans lui donner mon nom ? Non, ce n'était pas possible. Luana Santonino devait s'appeler Lama, a confié Serge Lama à Paris Match en 2021. Crédit photo, Cyril Moreau Lama à Paris Match Le Maire, le train trashnet tout l' versus Flins muse. Sous-titrage ST' 501